Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui mais ça limite la vision de l'auteur originale, j'ai pas suffisamment d'égo pour que, je m'en fous en fait si tu veux, mais c'est jusqu'à un moment, il y a des règles si tu veux de fonctionnement de cet univers, un Miraculous c'est pas n'importe quoi, il y a toute une mythologie autour, et puis c'est un moment où tu commences à écrire des histoires où, je sais pas, où Gabriel Agrest il sort dehors et il sert la louche à tout le monde. C'est pas possible, c'est pas le personnage, donc tu vois c'est juste ça, et c'est vrai qu'en fait chaque personnage a tellement sa propre vie que, en fait si t'es pas vraiment dedans à fond la caisse, tes scénarios ils vont pas tenir la route parce que tout simplement tu vas faire plein d'erreurs, donc c'est pour ça que c'est difficile d'écrire cette série sans les gens qui en sont à la base. Parce que là, quand je dis ça, je pense à l'exemple Code Lyoko, Code Lyoko Evolution quoi, c'est... Oui, oui, après Code Lyoko Evolution c'est un reboot, donc c'est... c'est différent. Le fait que les épisodes, c'est un problème aussi pour une continuité ? Non, pour moi c'est pas un problème, euh... Pour moi c'est pas un problème, enfin moi quand j'étais moum, je pouvais lire Iron Man 80, euh... Et puis après je récupérais le Iron Man 62, et puis après le machin et... Ou même quand je regardais Star Trek ou X-Files, je m'en foutais, je pouvais mettre les épisodes dans le désert, c'était pas un problème. C'est... c'est... c'est toi après tu refais, tu refais ta propre chronologie quoi. Mais là nous pour écrire ça nous gêne pas non plus, chaque épisode est... et... Tu peux regarder chaque épisode séparément, et tu prends ton kiff, il y a une histoire, et après tu te rends compte que si tu les regardes tous ensemble que... Ah tiens dans tel épisode il y a une référence à un truc là, et... ah d'accord... Ouais il y a un petit ordre quand même, parce que par exemple les lunettes de Jagged Stone, On a vu l'épisode où il les a déjà, avant celui où elle les lui fait en fait. Oui mais en même temps du coup tu as un flashback... Ouais mais le flashback c'est pas la même en plus entre l'épisode. Mais non parce que je peux... parce qu'en fait une scène où... Marinette donne les lunettes directement à Jagged Stone, il y en avait pas. Ouais. Donc euh... si j'avais dû faire un vrai flashback, ça m'aurait pris euh... Je sais pas combien de plans, et j'ai pas le temps, fallait faire un truc euh... Ah bah oui. Il y a un ordre quand même, parce qu'on peut pas par exemple regarder Volpina en milieu... Bah ouais il y a le... il y a le dernier, c'est sûr que c'est le dernier, peut-être que c'est le dernier de cette fois que c'est l'année de la saison... À part celui-là... Bah il y a un début les origines et une fin euh... Mais d'ailleurs... c'est pas très gênant je pense. Tout me paraît bizarne c'est pas... Enfin... nous photo ! Non c'est vrai que la force que vous avez c'est que vous pouvez vraiment faire des trucs avec les décors naturels ça ça doit être euh... En fait ils nous ont pu courir et avec des masques et tout et nous ont dit désolé mais... Non mais en plus c'est bien façade, j'avais fait une première fois un shooting et on nous a dit... On nous a dit que c'était pas possible parce qu'apparemment les façades sont... On se met des droits d'autor... Oui c'est vrai ouais... Bah ça derrière les barrières mais là on est derrière les barrières que nous l'avons vouloir et euh... Donc j'ai dit mais je suis désolé mais les costumes c'est un Volpina. Bon bah les amis vous le fil... Oui ! Merci d'avoir vu ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501